... Des tôles bleues démontées, des palissades retirées, l'heure est au répli du chantier au niveau du Sceau de Mouton, situé au Carrefour du boulevard du 30 juin et de l'avenue de la Libération X 24 novembre dans la commune de la Gombe. Ici, les travaux sont finis, exécutés à 100%, nous confient les ingénieurs rencontrés sur place. L'imposante infrastructure qui trône en plein cœur de cette emblématique route est enfin sortie de terre. Ce joyau, long de 300 mètres, capable de supporter jusqu'à 120 tonnes et à 200 de circulation construites en béton précontrés, devra fluidifier le trafic et résoudre les pineux problèmes des embouteillages sur ce tronçon. Un ouvrage achevé et dont le coût d'accélérateur de travaux avait été donné par le président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chiloumbou. Ces différentes missions de suivi et d'évaluation ont boosté l'exécution de travaux. De 95% à la dernière visite sur ce site en début du mois de mai, le taux d'exécution est passé à 100%, de quoi réjouir les quinois rencontrés à quelques encablures de ce pont. En tout cas, c'est un travail appréciable. Et en passant même, je me suis étonné de voir qu'on enlève déjà l'étoile, donc les travaux se sont bien déroulés. En tout cas, j'encourage le chef de l'État d'avoir pris cette initiative des 100 jours. C'est vraiment fantastique, c'est spectaculaire. C'est la première fois qu'on voit un truc de Paris à Kishasa, en fait, ici à N'RDC. On voit très souvent ça à la télé. C'est vrai que ça a traîné, c'était dans le programme de 100 jours du gouvernement. Ça a traîné, il y a eu des problèmes. Les autres qui se retrouvent derrière le barreau, mais enfin, on voit quand même une œuvre de grande qualité, de haute facture et en tout cas, c'est apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, d'après vous, ce saut de mouton pourra résoudre quel problème ? Premièrement, je pense que d'abord les embouteillages, surtout avec, des fois, le comportement de nos taxis mels. Ça pourra aussi nous faire gagner un peu en temps, parce que tous ceux qui vont vers la gare centrale et ceux de 24, l'autre pourra passer directement au-dessus. Ça l'éviterait quand même quelques secondes. Et ça, voilà, donc, ça va nous gagner un peu en temps. En tout cas, coup de chapeau au président de la République. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On ne construit pas un pays dans un seul mandat. Je sais la continuité des services publics et on est très, très contents. on l'encourage davantage, qu'il aille de l'avant et qu'il investisse vraiment dans des projets à impact visible comme celui-ci. C'est vrai que ce n'est pas la fin, c'est une petite chose. Mais la petite chose reste et demeure de petites choses. Et l'attachement aux petites choses est une grande chose et tout. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord qu'on voit déjà des choses comme ça parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobut, il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des yingas. Et aujourd'hui, quand on voit des sauts de mouton comme ça, on voit directement lui, vraiment, félicitations. A quelques kilomètres du boulevard du 30 juin, à Kintsuka Pompage, dans la commune de Ngalima, se trouve un autre saut de mouton, complètement terminé. Exécuté par l'entreprise Cracuit sous la supervision de l'office de voirie et drainage, ce viaduc va désengorger le rond-point-pompage en facilitant le trafic dans ce quartier populeux. D'une longueur de plus de 200 mètres et d'une largeur de 8 mètres, l'ouvrage donne absolument à voir. Des informations recueillies sur place, seuls, quelques ajustements, notamment dans la construction de voies complémentaires, l'érection de parking et l'assainissement de lieux restent à réaliser autour de cette infrastructure. L'implication du chef de l'État s'est faite ressentir également dans l'évolution rapide des chantiers dont les travaux piétinaient, plusieurs mois après leur lancement. Depuis quelques mois en effet, le chef de l'État s'est impliqué personnellement en faisant un suivi permanent des chantiers boostant ainsi les travaux dans presque tous les chantiers de saut de mouton ouverts dans la ville. Au rang point Sosimat, par exemple, où les fameuses tôles bleues n'aient rassuré plus, l'architecture a maintenant pris forme. La première partie constituée de la rampe est presque achevée. Le gros de l'œuvre finit et la poutre métallique déjà installée. A ce niveau, il ne reste que la poursuite du rembléage. Sous-titrage Société Radio-Canada Quant à la seconde partie, les ouvriers qui travaillent d'arrache-pied s'attellent à faire la fondation ou la semelle de la culée. Il s'agit là de la dernière étape avant de réaliser l'autre rampe. S'en suivra la pose de poutre métallique pour y lier la première partie de la seconde. Une évolution positive, constatée aussi au croisement des avenues X-24, Prince de Liège et Niangwe. Là aussi, les travaux s'exécutent sans désemparer depuis la dernière visite du chef de l'État. La première rampe qui joue vers la cathédrale Notre-Dame du Congo, longue de 192 mètres, tend vers sa fin et la structure métallique complètement installée. Sous-titrage Société Radio-Canada Un coffrage sera bientôt constitué pour couler le béton. Sur ce site, les ingénieurs font savoir qu'ils ont rencontré beaucoup de contraintes et affirment les avoir solidement contournés en allant de 20 à 24 mètres de profondeur. Le gros œuvre déjà réalisée, un optimiste se dégage quant à l'issue heureuse et rapide de travaux. Et enfin, sur la longue route Réunion, la ville à l'aéroport international de Njili, dans les districts à grandes agglomérations de la capitale, trois seaux de moutons longent cette artère dédiée au héros national Patrice Emerilou Mumba. Tous les chantiers connaissent une avancée appréciable des travaux. À Devonhomme, les ingénieurs de l'entreprise Saffricas se félicitent d'avoir achevé la base de l'ouvrage, autrement le plus dur à faire. La superstructure qui relie les deux parties de l'ouvrage est déjà installée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La spécificité de Viadu qui est rigée dans cette partie de la ville, c'est la largeur. 14 mètres devant une circulation à quatre sens, deux à l'aller et deux retours. À ce rythme, rassurent les ingénieurs, l'ouvrage pourra être livré d'ici le 30 juin prochain, des assurances et de voeux légitimes pour les usagers de ce boulevard qui n'ont que trop souffert des embouteillages causés par ce chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait travel de l'ouvrage à tous les membres, et on a fait le déjeuner pour les usagers de voir, pour les usagers de ce monde, on va là êtreμαι chez eux, on va y aller à tous les besoins, on va y aller, on a fait un manque de bouteillage, et on va y aller y aller. En tout cas, on a eu à la place de l'État, On est en train que tu l'as créé en train de faire. Mais pour finir pendant qu'on a une réalité, en même temps, pour l'État, les gens qui ont saoui sur la vie, unится pour lesquels pour lesquels pour lesquels sont infinis. Et si on a t'es eu et quels sont arrivés, on a les 30% de notre CP. Je m'appelle Moussa en train de faire le courage de continuer en train de faire le monde. Sortez les gens qui sentent, ils font les services de ça, de la société dans leur vie. La cadence est la même sur tous les autres chantiers et le dévouement est au rendez-vous. Une motivation qui transparaît dans les allures des ouvriers comme à l'exécution de la tâche. Au passage du chef de l'État, des instructions claires et précises avaient été données pour notamment une meilleure prise en charge de travailleurs. Les résultats sont éloquents et les peines endurées pour parcourir ce tronçon ne seront bientôt que de vieux mauvais souvenirs.